Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au copy trading. On va voir ce que c'est que le copy trading, comment ça fonctionne et quels sont les différents sites que vous pouvez utiliser pour faire du copy trading en crypto-monnaie. Dans un premier temps, le copy trading, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une stratégie d'investissement qui vous permet de recopier automatiquement les performances des traders de la plateforme. C'est un système qui a été mis en place sur différentes plateformes de trading de crypto-monnaie. Vous avez notamment BitKet, mais vous en avez d'autres. Vous avez également Bybit, vous retrouvez du copy trading sur cet exchange et vous avez également PrimeXBT. Donc vous en avez probablement d'autres, mais ça c'est les trois que moi personnellement j'ai testé et que je connais. Après sur Binance par exemple, vous n'avez pas encore de système de copy trading. Étant donné que de toute façon sur Binance, le trading des futurs n'est plus disponible pour les français. Donc là, il va falloir chercher un site où vous pouvez trader les futurs et où vous avez accès à du copy trading. Donc comme je vous l'ai dit, BitKet, Bybit ou PrimeXBT. Donc moi personnellement, je vous recommande BitKet. Donc c'est celle aujourd'hui que j'utilise à 99% pour le copy trading. Donc c'est pour moi la meilleure plateforme de copy trading pour plusieurs raisons. Ils ont déjà la facilité, la simplicité du copy trading sur cet exchange. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place. En quelques clics, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une des toutes premières plateformes à avoir mis en place le système de copy trading justement. Plateforme de trading de crypto-monnaie, bien sûr je parle. Et du coup, ils ont pas mal d'avance par rapport aux autres, notamment par rapport à Bybit. Bybit, le copy trading, c'est un vulgaire copier-coller de ce qui était déjà mis en place sur BitKet. Également sur BitKet, l'avantage c'est que les performances des traders que vous pouvez recopier sont vraiment énormes. Donc c'est sur cet exchange que vous allez retrouver les meilleurs traders à recopier avec les performances qui sont les plus intéressantes, on va dire les plus impressionnantes. Donc maintenant on va démarrer le guide en copy trading. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment mettre en place le copy trading sur BitKet. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas encore créé de compte, je vous invite à en faire un. Je vous mets donc mon lien d'affiliation dans la description de ce vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8 000 dollars. Donc profitez-en. Une fois que vous avez créé votre compte, je vous invite dans un premier temps, comme d'habitude, à mettre en place la sécurité de ZEFA. Une fois que c'est fait, vous allez devoir acheter des crypto-monnaies. Ou bien faire un dépôt dans vos actifs en USDT, puisque le copy trading sur BitKet s'effectue en USDT. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet actifs. Donc c'est ici que vous retrouvez tous vos portefeuilles crypto. Et vous allez devoir faire un dépôt en USDT ou bien acheter directement des USDT sur la plateforme. Donc pour ça, vous retrouvez dans le compte spot votre wallet USDT. Vous pouvez faire des dépôts, des transferts, des retraits, etc. Donc si vous avez des USDT sur un autre exchange et que vous voulez faire un dépôt, vous pouvez récupérer votre adresse pour déposer des USDT. Une fois que vous avez des USDT sur votre compte spot, vous allez devoir transférer vos USDT sur le compte futur, puisque c'est sur le compte futur que vous allez gérer en fait le copy trading. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer par exemple 100$ sur mon compte futur. Donc c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le copy trading. Je vais recopier un trader et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer également comment bien débuter le copy trading et éviter de faire des erreurs de débutants que font la plupart des gens et qui peuvent vous faire perdre énormément d'argent. Donc pour transférer vos USDT sur votre compte futur, vous cliquez sur transfert. Ici, donc de spot, vous allez vers futur. Donc c'est USDT M et vous allez rentrer le montant ici. Donc là, moi je vais rentrer 100$. Confirmez. Donc le transfert est réussi. Donc maintenant, vous retrouvez vos 100$ sur votre compte futur. Donc là, si j'active mon solde, vous pouvez voir que j'ai bien 100 USDT sur mon compte futur. Donc ça, les 100 USDT que vous avez ici, c'est l'argent qui va être utilisé lorsque vous avez lancé du copy trading. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité de l'argent que vous avez sur votre compte futur va peut-être utiliser dans le copy trading. Si par exemple, vous recopiez un très grand nombre de traders et que les traders lancent beaucoup de trades, eh bien vous pouvez avoir la totalité en fait de ce que vous avez dans votre compte futur qui peut être utilisé pour le copy trading. Donc ça, déjà, prenez-le bien en compte de base et dans votre mode de suivi justement quand vous allez recopier les traders. Donc ça, je vais vous expliquer en détail justement les erreurs à ne pas commettre pour éviter de vous faire liquider et de perdre votre argent dans le copy trading. Donc ensuite, vous allez dans l'onglet copy trade ici. Donc c'est là que vous allez pouvoir recopier les traders de la plateforme. Donc vous en avez énormément, des centaines et des centaines. Donc c'est difficile de classer, d'essayer de recopier, on va dire, les meilleurs traders. Moi, j'ai une stratégie qui est quand même très efficace et qui fonctionne bien. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais classer les traders en fonction du PNL des copieurs. Donc le PNL des copieurs, c'est l'argent que les traders en fait font gagner à leurs followers. Donc là, vous pouvez voir par exemple que le premier Jason, qui est un excellent trader, un des meilleurs de la plateforme, il a fait gagner plus d'un million de dollars aux personnes qui le recopient, donc à l'ensemble des gens qui le follow. Le deuxième, il est pratiquement aussi, il a plus de 900 000 dollars, etc. Donc dans un premier temps, recopier les gens qui font gagner beaucoup d'argent à leurs followers, c'est une stratégie que moi j'utilise. Ce qu'il va falloir pour chaque trader, c'est regarder les performances et analyser chaque trader. Donc pour ça, vous avez accès aux caractéristiques de chaque trader en cliquant sur le profit du trader. Donc si par exemple, on va voir Jason ici, on clique sur le profit du trader et là, on va avoir accès à toutes les caractéristiques. Donc le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants. Vous avez les graphiques avec l'évolution des gains, des pertes. Vous avez les préférences du trader, donc quelles sont les crypto-monnaies qui tradent principalement. Lui par exemple, vous voyez qu'il ne trade que du Bitcoin et Ethereum. Donc 59% de trades, c'était sur Ether et 40% sur Bitcoin. Vous avez également accès à tous les ordres, l'historique de tous les ordres qui ont été passés par le trader. Ici, donc là, vous avez toute la liste et toute l'historique. Donc vous pouvez tous les regarder. Donc vous avez des pages et des pages. Forcément, lui, il a passé beaucoup d'ordres. Mais vous pouvez regarder que là par exemple, sur les deux dernières pages, il n'a que des trades qui sont gagnants. Donc des plus 30%, plus 40%, etc. Donc bien évidemment, parfois, vous avez aussi des séries de trades qui sont perdants. Les traders, ils ne peuvent pas tout le temps être gagnants. Des fois, ils ont des grandes séries de trades gagnants. Et de temps en temps, ils vont aussi avoir des séries perdants. Donc très important, vous pouvez également avoir accès aux ordres qui sont ouverts en cours. Donc ici, en cliquant sur Copy Trade. Donc lui, actuellement, il n'a aucun ordre qui est lancé, en fait, qui est en cours. Mais par exemple, si vous avez des traders qui ont des ordres en cours et qui sont en perte, vous pouvez le voir ici en copiant sur Copy Trade. Ça, c'est très important. Vérifiez-le systématiquement quand vous allez recopier un trader. Parce que parfois, vous avez des traders qui ont un ROI positif. Donc qui sont gagnants, en fait, en positif. Mais qui ont des pertes latentes qui sont énormes. Avec parfois des pertes de moins 500%, moins 600% de ROI en perte latente. Et en réalité, c'est des gens qui perdent beaucoup d'argent. Mais c'est juste qu'ils ne clôturent pas leurs pertes. Et que du coup, ils ont des pertes. Ils laissent courir des pertes, en fait. Et ils ont des pertes qui peuvent être énormes. Mais qui ne sont pas encore clôturées. Donc qui ne rentrent pas encore en compte dans les données. Donc ça, vous en avez souvent des traders qui laissent courir leurs pertes, comme ça. Donc vérifiez-le systématiquement dans Copy Trade. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez également accès aux abonnés. Donc ça, c'est l'argent que les plus gros abonnés, en fait, ont gagné. Donc là, ça va du premier. Donc celui qui a gagné le plus d'argent en recopiant le trader. Et vous avez plusieurs pages. Comme ça, je crois que vous avez les 100 premiers, les 100 plus gros gagnants qui ont recopié le trader. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, que pour le premier, il est pratiquement à plus 56 000 dollars de gain net en copy trading, en ayant recopié ce trader. Donc là, si vous voulez recopier le trader, actuellement, vous pouvez voir que Jason, il est complet. Donc il a 300 abonnés sur 300. Donc celui-là, vous ne pouvez pas le recopier. Il faut attendre qu'en fait, quelqu'un ne le follow plus, se désabonne du trader. Et pour ça, vous pouvez mettre en place un rappel de créneau ici. Donc il va vous envoyer ensuite une notification sur l'application. Et une fois que vous avez une place qui se libère, si vous êtes rapide, vous pourrez recopier le trader. Donc on va retourner dans Copy Trade. Là, vous pouvez voir que vous avez des traders qui ont une étiquette complète. Donc tous ces traders-là, ils sont full. Vous ne pouvez pas les recopier. Vous devez attendre qu'une place se libère. Donc pour les meilleurs traders comme Jason, par exemple, ce n'est pas évident de trouver une place. Il faut, comme je vous l'ai dit, mettre en place un rappel de créneau et vraiment être réactif et rapide pour pouvoir recopier le trader. Donc là, vous en avez un quand même qu'on peut suivre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les reclasser en fonction du PNL des copieurs. Et je vais suivre le premier que je trouve qu'on peut recopier. Donc celui-là, par exemple, Ethan. Donc lui, par exemple, vous voyez qu'il a un ROI de plus 326%. PNL des copieurs, il est à 454 000 dollars. Donc il fait gagner pas mal. Et lui, par exemple, il a des places de libre. Alors juste avant de le follow, on va aller voir quand même les ordres. Là, vous voyez par exemple, lui, il a 30 ordres actuellement qui sont ouverts dans le Copy Trading. Et vous voyez par exemple que pour lui, c'est que des ordres qui sont perdants. Donc d'ailleurs, il a des pertes qui sont énormes, moins 600%. Donc lui, clairement, actuellement, il est dans une phase où il est perdant. Alors, il utilise du très gros levier. Ça, j'ai oublié de vous en parler. Mais pour chaque trade, vous avez l'effet de levier. Vous avez la position, savoir s'il est short ou long. Donc lui, il est en perte sur que des positions short avec un levier x50 et en cross margin. Donc lui, par exemple, vous voyez que là, actuellement, il est dans une phase de perte. Il a plein de séries de trades perdants. Donc je ne vais pas le recopier parce qu'il est probablement dans une mauvaise phase, ce trader-là. Là, je vais aller chercher un autre trader. Après, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc on va recopier celui-là, par exemple. Donc pour recopier un trader, vous allez cliquer sur le bouton suivre ici. Et vous allez pouvoir recopier le trader. Donc là, vous pouvez sélectionner toutes les paires qui vous intéressent. Si par exemple, vous avez des altcoins que vous ne voulez pas recopier, que vous voulez recopier par exemple que Bitcoin et Ether, vous avez la possibilité de décocher toutes les autres et de garder uniquement les crypto-monnaies qui vous intéressent. Ensuite, vous allez devoir rentrer ici le mode de suivi. Donc là, très important, le mode de suivi pour éviter de finir liquidé et de vous retrouver dans une situation où vous allez avoir des pertes qui sont beaucoup trop importantes. Vous allez rentrer dans le mode de suivi un montant qui est équivalent à 2% et maximum 5% de ce que vous avez dans votre compte futur. Donc si par exemple, vous avez 1000$ dans votre compte futur, vous voulez mettre 1000$ pour le copy trading, et bien vous allez rentrer, l'idéal c'est de rentrer 20$ ici dans le mode de suivi et maximum 50$. Moi, je vous conseille vraiment de mettre en place 2%. Pourquoi ? Parce que si vous avez un trader, par exemple, vous recopiez un ou plusieurs traders et que vous avez une série, je ne sais pas, de 10 ou 20 trades perdants, et bien ça va vous éviter de finir liquidé et d'avoir des pertes qui sont trop lourdes. Donc voilà, ça c'est un peu l'erreur du débutant que font tous les débutants dans le copy trading. C'est que là, dans le mode de suivi, en général, ils disent « J'ai 100$ sur mon compte futur, je vais mettre 100$ ici dans le mode de suivi. » Alors que non, si vous faites ça, vous allez engager 100% de votre capital dans votre compte futur. Si vous recopiez un trader, par exemple, qui utilise un effet de levier qui est élevé, par exemple du x50, et qui finit à moins 100% de ROI, vous allez être liquidé. Donc là, vous mettez maximum 5%, je vous dis, de ce que vous avez dans votre compte futur, de votre capital, et l'idéal c'est de mettre 2%. Donc là, par exemple, pour 100$, moi par exemple, j'ai 100$, donc je vais mettre ici 2$. Vous avez également le ratio de partage de profit du trader ici. Donc ça, c'est le pourcentage de ce que va gagner le trader sur les trades gagnants. Donc si par exemple, il vous fait gagner 100$, il va prendre 8$ de commission. Ensuite, tout en bas, vous avez la gestion du risque. Donc là, c'est si vous voulez mettre en place des stop loss, vous avez la possibilité de couper les trades. Donc ratio de stop loss ici, le take profit, même chose. Si vous voulez mettre en place un take profit, après ça, vous pouvez le gérer aussi directement dans votre compte futur. Je vais vous montrer après comment vous pouvez faire. Et vous avez également le solde, le suivi maximum. Donc bon, ça en général, vous pouvez laisser 50 000 suivis maximum. De toute façon, ce qui est important, c'est le mode de suivi, donc de ce que vous allez engager pour chaque trade. Ensuite, ratio de stop loss, ça, vous pouvez le mettre. Moi, en général, je n'y touche pas ici. Je gère directement chaque trade. Il est important aussi de savoir que si vous mettez un ratio de stop loss ici, vous pouvez couper les trades des traders. Or, si vous avez un trader, par exemple, qui utilise des très gros effets de levier, vous pouvez très facilement vous retrouver avec des moins 200%, moins 300% de ROI sur un trade. Et ce n'est pas pour autant que le trader, ça veut dire qu'il est mauvais. Ça veut dire tout simplement que comme il utilise un gros effet de levier, vous pouvez vous retrouver avec des gains qui sont très élevés rapidement, mais aussi des pertes qui sont importantes. Donc, généralement, il vaut mieux laisser le trader trader, et si vous voulez mettre en place des stop loss ou des TP sur chaque trade, vous pouvez gérer tous vos trades directement dans votre compte futur en allant dans le compte unifié USDT. Donc, je vais vous expliquer ça ensuite. Donc, une fois que vous avez rempli tout ça, votre gestion de risque, les futures, le mode de suivi, vous cliquez ensuite sur suivant. Alors, pour valider et suivre le trader, alors là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je ne peux pas recopier le trader, car le mode de suivi mini que vous pouvez mettre est de 10 dollars. Donc, vous voyez, c'est compris entre 10 et 3 000. Donc là, vous devez mettre un mode de suivi minimum de 10 dollars. Donc là, par rapport à ce que j'ai sur mon compte USDT, qui est de 100 dollars, clairement, ce n'est pas un mode de suivi qui est adapté. Donc, ce que vous devez, en fait, c'est mettre plus d'argent sur votre compte USDT. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un capital de 1 000 dollars pour démarrer le copy trading. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre 10 dollars et de suivre le trader avec un pourcentage qui est plus important. Mais dans ce cas-là, vous devez faire attention au type de trader que vous allez suivre. Prenez des traders qui utilisent des effets de levier qui sont beaucoup plus faibles et qui ne vont pas trader en cross margin avec du x50. Donc là, ici, je vais mettre 10 dollars. Donc, je vais suivre le trader. Là, il vous fait un résumé de toutes les cryptos, tous les contrats que vous allez suivre. Donc, ça, c'est en fonction de ce que vous avez coché, décoché au-dessus. Donc, ensuite, vous cliquez sur confirmer. Et donc là, il vous a renvoyé automatiquement vers votre compte de copy trading. Donc, vous retrouvez ensuite le trader dans l'onglet « Mon trader » ici. Donc là, vous avez votre trader ici. Donc là, c'est ici, c'est le compte de copy trading auquel vous avez accès. Donc, pour ça, vous allez dans « Copy trade ». Et quand vous êtes dans la page ici « Copy trade », vous avez juste à cliquer tout en haut à droite ici sur « Copy trade » ou sur la petite flèche. Et ça va vous renvoyer sur votre compte de copy trading. Donc, c'est ici que vous allez retrouver les profits nets que vous faites en copy trading. Donc, moi, je suis à plus de 191 dollars. « Capital », ça, c'est le volume total que vous avez lancé en USDT dans tous les trades que vous avez recopiés. Donc là, vous retrouvez votre trader ici. Si jamais vous voulez, par exemple, ne plus suivre le trader, vous cliquez sur « Éditer ». Et ici, vous pouvez vous désabonner. Donc, ça, c'est pour gérer vos traders. Donc, bien évidemment, vous pouvez recopier plusieurs traders. Après, moi, je vous conseille de ne pas en recopier trop non plus. Un ou vraiment deux maximum ou trois au pire. Parce que déjà, la plupart des traders lancent beaucoup de trades. Ensuite, une fois que le trader va lancer des trades, vous retrouvez votre trade qui est ici. Donc là, dans l'onglet « Copy trade », c'est là que vous allez retrouver le trade, les trades en cours que vont lancer le trader. Donc, si par exemple, vous voulez clôturer un trade qui est perdant ou bien gagnant, vous pouvez le faire directement ici sur cette page. Donc, ensuite, vous avez l'historique. Là, c'est là où vous retrouvez l'historique de tous vos trades, informations de suivi. Ça, c'est le résumé, en fait, de ce que vous avez déjà validé avant, précédemment, avec le trader. Donc, pour chaque crypto-monnaie, etc., vous suivez le trader. Donc, comme je vous le disais à l'instant, dès que le trader, maintenant, il va lancer un trade, moi, je vais le recopier automatiquement avec les 10 dollars que j'ai mis dans mon mode de suivi. Vous retrouverez le trade ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, vous voulez mettre en place un stop loss ou un take profit sur le trade, ou même modifier, par exemple, l'effet de levier, vous pouvez le faire directement dans votre compte futur. Puisqu'en fait, tout ce que va faire le trader ici, c'est de prendre les 10 dollars du mode de suivi et de lancer un trade à votre place sur le compte futur, donc compte unifié en USDT que vous avez ici. Donc ça, le trader, encore une fois, vous avez la main sur absolument tout ce qu'il fait. Donc, voilà, vous pouvez rajouter des stop loss. Donc là, vous avez donc compte unifié en USDT. Et ensuite, ici, vous retrouverez donc le trade qui va être lancé par le trader. Donc, bien sûr, il faut aller sur la bonne paire. Là, s'il a lancé un trade en BTC-USDT, vous allez retrouver le trade que vous recopiez sur le trader ici dans les positions. Et à partir de là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier l'effet de levier ici. Par exemple, si vous suivez un trader qui est en cross margin levier x50, mais que vous ne voulez pas recopier en fait avec du levier x50, vous trouvez que c'est un effet de levier qui est trop élevé. Vous avez juste ici sur la paire BTC-USDT, ou sur la paire en tout cas où vous recopiez le trade, modifiez l'effet de levier qui est ici, donc dans long ou short. Vous pouvez modifier également ici, si par exemple vous ne voulez pas du cross margin, et bien ici, si par exemple il est en cross, vous modifiez et vous pouvez mettre en isolé. Ça peut potentiellement vous éviter des pertes qui sont trop élevées. Après, ça c'est à vous de gérer. Si par exemple vous voulez recopier à 100% ce que fait le trader, et bien vous laissez en cross margin. Si par exemple il trade en cross, vous laissez en cross, et vous laissez le même effet de levier que lui. Mais vous avez la main sur ça, voilà, si vous voulez baisser l'effet de levier pour éviter d'avoir des pertes qui sont trop importantes et prendre trop de risques. Également ici, sur le trade, donc la position qui sera ouverte, vous pourrez mettre en place des TP, des stop loss, enfin tout ce que vous voulez. Donc ici, je ne vais pas refaire un tuto pour vous expliquer comment mettre en place des take profit et des stop loss. Mais c'est exactement la même chose que sur les autres exchanges. Et j'ai déjà fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer tout ça, donc comment ça fonctionne, les ordres limites, comment vous pouvez gérer les ordres trigger, etc. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.